Toutes petites mais ô combien porteuses de maladies. Nous sommes à Youpoué, dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala. Elles sont nombreuses, ces eaux de ruissellement, et côtoient quotidiennement les habitants. Le hic, c'est que des tios conduisant des excréments débouchent ici. C'est grave, vraiment. C'est marécage, nous donnent les maladies. Tout le temps, les enfants sont à l'hôpital. Jusqu'à même, les autres sont désertés de la maison. Ils ont fui de la maison à cause de ces tendois-là. Ça vient de nos voisins qui envoient ça. Nous avons trois voisins qui n'ont pas de faux sceptiques. Nous leur avons demandé à plusieurs reprises d'acheter de bons tuyaux pour canaliser leurs déchets. Ils ne veulent rien faire. Lorsque nous nous plaignons, cela engendre des problèmes, des inimitiés et même des luttes. Selon ces populations, le problème est vieux de plus de 10 ans. La grande crainte aujourd'hui, c'est la survenue de cas de choléra. Nous vivons le choléra au Cameroun maintenant. En particulier dans la zone du Nune, c'est là, c'est installé là-bas. Bon, mais nous pensons que là-bas, madame le maire a intervenu. Nous l'entendons préparer. Et nous, j'espère que si elle ne descend pas sur l'hôpital pour intervenir, ce sera déjà un siège de choléra à l'hôpital. Et des gestes comme ceux-ci laissent croire que cette maladie pourrait avoir de beaux jours dans ce quartier où se fréquente insalubrité, promiscuité, absence de faux sceptiques. Merci.